Je m'appelle Aniré Keahé, j'ai 19 ans. Je pratique de la rame, du waterman et de la natation. Keahé Aniré est une force de la nature, c'est indéniable. Mais ce qui est le plus impressionnant avec lui, c'est son sens aquatique acquis de la natation. J'ai commencé la natation en bassin, mais je n'aimais pas trop les sprints. Du coup, je faisais plutôt des longues distances. Après, j'ai commencé la natation en eau libre. Ça change, ça change que de voir des carreaux tous les jours, on va dire. Au-delà d'être un nageur hors pair, le jeune homme est aussi très complet pour triompher sur le waterman 30 tours. En 2019, plutôt investi dans le va, il a remporté l'étape du WTT de Mahina. C'était un retour à la compétition pour moi. Je ne m'en tenais pas forcément trop en paddle et en prône. J'ai fait deux séances de natation avant la waterman. Donc ça m'a permis de retrouver mes sensations dans l'eau. Mais sans sport numéro 1, ces dernières années, c'est bel et bien le VA. La saison dernière, Kiahi a notamment manqué la victoire du Te Aito Junior de quelques centimètres. J'ai fini en 2017 quatrième, en 2018 sixième et l'année dernière deuxième. Donc l'objectif cette année, c'est d'aller titiller les champions. Après avoir remporté les championnats du monde de VA et la Havaï Kinoui avec son club, le Team Opeté Junior, aujourd'hui, Kiahi se sent comme dans une famille. Comme on se voit à l'école aussi, on ne se voit pas qu'à la rame. Du coup, on a la même entente, on va dire, dans l'eau. C'est ce qui a fait notre force l'année dernière. Mais 2020 est une nouvelle année. Kiahi devra réussir son BTS tout en trouvant sa place dans l'effectif senior du Team Opeté. Deux objectifs à sa portée. Alors il travaille en silence. C'est plus prendre du plaisir avant tout. Avant la performance, c'est plutôt ça. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, ça ne vaut pas trop le coup. Sous-titrage Société Radio-Canada